Alors, pour la vascularisation, il faut savoir que l'osophage est un organe qui a une vascularisation artérielle étagée. Je m'en ai dit à l'étagée. Regardez bien. La partie basse de l'osophage thoracique, c'est-à-dire la partie haute de l'osophage thoracique, c'est-à-dire qui est au-dessous de l'osophage cervical, est vascularisée par les artères thyroïdiennes inférieures. Ce sont des artères du cou. La partie juste au-dessous, c'est-à-dire la partie supérieure et moyenne de l'osophage thoracique, est vascularisée par les artères osotrachéales du segment 2 et osophagiennes du segment 3 de la haute. Beaucoup plus bas, l'osophage devient vascularisé, la partie basse de l'osophage thoracique est vascularisée par des artères qui vont traverser l'inatussiata. L'osophage thoracique est un contresens avec l'osophage et qui proviennent des artères du segment 2 et le segment 3 de la haute des artères osotrachéales et osophagiennes du segment 2 et le segment 3 de la haute. C'est la remontée à travers l'osophage thoracique, c'est la remontée à travers l'orofisiatale des branches de l'osophage thoracique, ce sont des anastromoises à risque à cause de la qualité de la vascularisation de l'osophage. Si on évite les malpassants techniques, etc. Parce que la clange de section oesophagienne peut être mal vascularisée, donc ne cicatrise pas correctement. Alors, les veines sont satellites aux artères et ça se draine vers le système asigos. Retenez juste ça, puisque le médiasthal postérieur est drainé par le système asigos, donc l'osophage, les veines oesophagiennes vont aller se jeter dans le système asigos. Pas plus que ça, pas plus que ça. Les lymphatiques, là. Attends, quand tu t'es la chirurgie oesophagienne, tu n'as pas une grosse artère alliée de l'osophage. Je te dis qu'elle va, il y a une postone dans la presse. Ce sont des petites artères qui viennent à coaguler le nombre de terroir de la intersection. Sur le plan lymphatique, ce qui est important à retenir, c'est que l'osophage est drainé sur toute la longueur de sa portion thoracique par des ganglions lymphatiques médiastinaux postérieurs et moyens. Alors, ces lymphatiques sortent, d'abord, pour la partie haute, ce sont les lymphatiques latérotrachéos, zidonacto, ce sont les lymphatiques carinaires ou trachéobranchiques inférieures, zidonacto, ce sont les lymphatiques séliens. Trois étages, latérotrachéos, trachéobranchiques inférieures et séliens. L'éclin, tout ça n'a pas d'importance. Allez. Parce que le drainage lymphatique est anarchique. Bien, on peut avoir une tumeur de l'osophage ici et avoir ces ganglions qui ne sont pas atteints, alors que ces ganglions et ces ganglions sont elles. Et on peut avoir une tumeur ici avec ces ganglions qui sont indemnes et ces ganglions qui sont elles. Allez, c'est parce que vous avez le phénomène de son, de relais. Ce qui fait de la maladie cancéreuse de l'osophage une maladie d'organe et non pas une maladie d'un sépon d'organe. Tumeur du colon, c'est une maladie d'un sépon d'organe. Tumeur du colon droit, t'es l'optomie droite. Tumeur du colon gauche, tumeur... Par contre, on n'a pas entendu ce tumeur de l'osophage parler d'une osophageectomie du tiers supérieur au ventinette. Le cancer de l'osophage, on en est tous. S'il est réséquable. S'il n'y a pas d'envexement d'un système d'organe, etc. D'ailleurs, en deux mots, les cancers de l'osophage, petit cancer, c'est changé, on va avoir des maladies chimiques, etc. Grosse humeur, c'est la maladie chimie, on peut s'agir de notre vie, c'est une compassion. Et d'ailleurs, en deux mots, il n'a pris en charge. D'ailleurs, il n'y a que 10% uniquement des cancers de l'osophage qui sont réséquables. Parce que les maladies, on s'est passé par un petit de l'osophage, passagère qui commence à s'aggraver. Du moment où la dysphagie s'est aggravée, c'est que la tumeur a déjà, en plus, tout le médecin est petit, petit. Donc l'envahissement, le co-régional, vers le périgarde, vers la trachée, vers la haute, et puis, c'est rapide. D'accord ? Quelles sont, là, les propositions exactes ? Les artères théorhidiennes inférieures participent à la vascularisation de l'osophage. La tunique musculaire de l'osophage est constituée en totalité de muscles lisses. Non. Le drainage veineux de l'osophage se fait dans les veines branchiques et intercostales. Est-ce qu'il faut que j'ai connu ? Voilà. De toute façon, ça ne peut pas être l'intercostale, parce que l'intercostale, c'est pariétal et ce n'est pas glycérum. Tout bêtement. La couche externe de la musculose a une disposition longitudinale. Oui, et la dernière est circulaire. L'osophage thoracique se fait suite. D'ailleurs, la couche externe qui a une disposition longitudinale est l'écaillère, qui va s'épaissir en bas, qui va s'épaissir. L'osophage inférieur de l'osophage, c'est l'épicissement de la couche musculeuse de l'osophage, de part et d'autre du diaphragme, où il y a un tonus myogène de 15 mmHg, supérieur à la pression interthoracique et négative. Et donc, dis-moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, quand je suis au moment de la déglésition, par des réflexes vago-vago. D'accord ? La couche, l'osophage thoracique fait suite au larynx. Voilà, ad. Pour les rapports, d'abord, pour l'orifice supérieur du thorax. Et on ne va pas trop insister, parce que l'essentiel, c'est de détailler les rapports dans le thorax. Alors, l'orifice supérieur du thorax est limité. Regardez, l'orifice supérieur du thorax est limité. En arrière, par la cartèbre au témoin. En avant, par la césure jugou d'air du scénario. Et latéralement, par la première côte. C'est-à-dire que l'orifice dans le thorax, la première côte est normal, elle a vu que, là, c'est la première côte. Alors, dans cette orifice supérieure du thorax, l'osophage est en rapport, là-haut, debout, très rapidement. Ça, c'est l'osophage. Alors, en arrière, il est en rapport avec le rachis. En arrière et à gauche, ici, c'est quoi ? Le canal thorax. D'accord, le canal thorax. C'est vrai, c'est vrai, il faut. Mais je disais qu'il est en arrière, il est en arrière et à gauche. Et puis, en arrière, vous avez le rachis. Et qu'est-ce que vous avez en avant ? Le rachis. Où est-ce que vous avez ? Le récurrent gauche. Allez, c'est une vue supérieure. Gauche, gauche, droite, droite. Donc, en arrière, le rachis, la vertèbre T2. En arrière et à gauche, le canal thoracique. En avant, la trachée. Et dans l'angle de le trappier oesophagien, le récurrent gauche. De part et d'autre, vous avez, de part et d'autre de nos opages, le dôme pleural. Tout ce qui est violé, ici, c'est le dôme de la plèbre. Le dôme pleural, droite et gauche. Alors, les rapports avec les vaisseaux, ce n'est pas la peine. Alors, juste, il y a un petit ligament, ici. Et là. Il y a un petit ligament. Ce ligament, qu'on appelle, qui attache la plèbre au rachis, on appelle le ligament vertébro-pleural. Puis, il y a deux fossettes. La fossette, qui est en arrière, c'est un ganglion sympathique nerveux qu'on appelle le ganglion cervico-thoracique. Et à droite de ce ligament, c'est-à-dire à droite et en avant, vous avez le canal thoracique. C'est juste pour vous dire que le canal thoracique traverse sur le flanc gauche de nos opages, en avant et à droite de ce ligament vertébro-pleural. Les rapports dans le thoracique. Alors, je pense que la coupe clé d'imac le thoracique, c'est la coupe décalte. Vous êtes bien conscients, la coupe décalte, la grosse et la haute, la même cause supérieure, la grosse et la zigosse, pour que l'os, le machsouris, la claché et l'os. La coupe décalte, c'est la coupe clé. On va dire que le zopage est au-dessus des deux grosses. La grosse de la haute, la grosse de la zigosse. Puis ça met le segment suisse-à-zit-groupe-ahortique. Mette T2, mette T4. On a juste le tardien entre les deux grosses. T4, il s'appelle le segment algériel-à-zit-groupe-ahortique. On va mettre le coup de T4, on a sous-à-zit-groupe-ahortique. A-zit-groupe-ahortique. A-zit-groupe-ahortique. Révelle-sus-à-zit-groupe-ahortique. Fouc-le-grosse. Révelle-sus-à-zit-groupe-ahortique. La coupe T4, c'est-à-goupe-ahortique. Ouvrez-vous, le sous-à-zit-groupe-ahortique. Donc on va voir les rapports de résultats. Sous-à-zit-groupe-ahortique. De T2 à T4. La coupe T4, c'est l'inter-azit-groupe-ahortique. Et au-dessous, c'est le sous-à-zit-groupe-ahortique. Est-ce que c'est clair, les trois segments ? Bien, on va commencer par le segment, Sous-à-zit-groupe-ahortique. J'ai ajouté ces carrés d'exprès. 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 Regardez-vous. J'ai voulu vous concentrer avec moi. Il y a un particulier qui est en train de faire le gorge. Il y a un particulier. Donc, le carrés d'exprès, il y a un particulier. Qu'est-ce que j'ai en arrière de l'osophage, en-dessus, fais-y-vous, aortique ? C'est trop rare. Le rachis, le t4, le zophage, ça colle au rachis. Il n'est refoulé que l'osophage, là, en dessous. Et puis, vous avez aussi un tout petit peu en arrière la chaîne sympathique, autonome. Ça, c'est en arrière. Qu'est-ce que vous avez en avant ? Ici. Là. Et dans l'osophage, on est en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. À gauche, c'est une vue postérieure. C'est une vue postérieure. Le canal thoracique. Et, où à gauche, on a, j'en dis, le quadrilatère, la terrotrachéale gauche de bourgerie. Et puis, la plèbre et le poumon. La plèbre et le poumon, mais je sais qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il s'applique sur lui. D'accord ? En arrière, rachis, c'est sympathique. En avant, d'ailleurs, là-haut, il y a une bonne jaune. Raché et, réclament. À gauche, bourgerie et, d'ailleurs, il est là, le canal thoracique. On en a rare, j'ai juste rappelé d'ailleurs. Ah, il est là, le canal thoracique. Donc, le canal thoracique, à gauche. Ah, ah, d'accord ? Le canal thoracique. À droite, c'est une vue droite. Donc, la plèbre et le poumon, d'hima. Dans le poumon, je sais qu'il n'y a pas, ou il n'y a pas. La plèbre et le poumon, donc, la plèbre et le poumon, le nerf va droit. Le nerf va droit à un de trois rapports. En sus, asigo, aorti. Il est en avant et à droite. Je ne sais pas comment j'étais en avant, en droite, ou en droit. En avant et à droite. En inter, asigo, aorti. Il est strictement à droite. Et en sus, asigo, aorti. Il est en arrière. Le nerf a des rapports qui changent. En sus, asigo, aorti. Il est en avant et à droite. En inter, asigo, aorti. Il est strictement à droite. Et en sus, asigo, aorti. Il est en arrière. Un autre rapport à droite de l'osophage, c'est une loge lymphatique qui est là, sur le bord droit de l'osophage et de la trachée, qui s'appelle la loge latérotrachéale droite de Bariti, qu'on va détailler. La loge latérotrachéale droite de Bariti, regardez, il est limité. Regardez bien. En avant, par. Vinkaf supérieur. En bas. Et en haut, par la veine, sous clavière, et l'artère sous clavière, c'est une vue bleue. Bleue, c'est à droite. Gauche, c'est à gauche. Quand on regarde, il est en arrière. Donc ça, c'est l'artère et la veine sous clavière droite. Cette loge latérotrachéale droite de Bariti, qu'est-ce qu'elle contient ? Des nœuds lymphatiques latérotrachéaux droits et le nerf. C'est le contenu de la loge latérotrachéale droite de Bariti. L'emphatique latérotrachéaux droits plus le nerf bac droit qui est antéodroit. En suces égorectiques par la fois. Voilà, on a fini les rapports suces égorectiques. C'est ça la dernière. Bravo ! Allez, suces égorectiques. En arrière, chan, amchi, rachis, sympathique. En avant, traché et régulant gauche. À gauche, canal thoracique et bourgerie. Canal thoracique. Et bourgerie. Et plèvres et poumons, évidemment. À droite, en avant et à droite. L'herbe à droit et strictement à droite, la loge de Bariti. C'est tout. Dans son segment, on suce, asigo, aorti. L'osophage répond. Dorsalement, en arrière, au corps vertébro, des vertèbres T2, T3. Oui. Latéralement, la plèvre. Oui. En avant, à la trachée. Oui. À droite, au constituant de la loge pré-trachéale. C'est la loge latéra-trachéale droite de Bariti, et non pas pré-trachéale. Pré-trachéale, dans l'ombre trachéoesophagien, on arrive à gauche, récurrente gauche, abaissée. Le segment, sus-asigo-aortique de l'osophage. Descend dans le médecin postérieur contre la colonne vertébrale. Ça a l'imède. Allez, je parle tout. Il y a un peu de l'esprit comme j'ai oublié. Sus-asigo-aortique. Sus-asigo-aortique. L'osophage pour tout le monde. Ça a l'imède. Ça a l'imède. Super. Répond en avant à la face postérieure de la trachéale. Oui. Répond indirectement en arrière à la colonne vertébrale. C'est direct. C'est direct. C'est direct. Répond à droite à la face interne du poumon droit. Oui. Quand a éminu ça avec deux poumons. Et précroisé par le canal thoracique, il est rétro- et latéraux croisé et non pas pré-croisé. ABD. Le segment sus-asigo-aortique. Descend dans le médiasin postérieur à distance de la colonne vertébrale. Il est plaqué. Répond en avant au nez récurrent droit. Ça n'existe pas. Le nez récurrent droit et les cervicales. Je vous ajoute coup chiffre B50. Coup chiffre de légeur sous-vide. Répond en arrière par l'intermédiaire des muscles pré-vertébraux à la colonne vertébrale depuis T2 jusqu'à T4. Oui. Répond à droite au nez récurrent droit. Oui. L'air. En avant et à droite. Le nez récurrent droit. Répond à gauche à la plèbre médestinale et à la face interne du poumon. Oui. C'est eux. Inter-asigo-aortique. Ce qui est super super avec l'inter-asigo-aortique c'est que vous avez déjà compris la coupe décale. C'est ça. Tout de suite. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'un point. Juste n'y a pas d'un point. On ne peut dire qu'il n'y a pas d'un point. Le zonvège à l'inter-asigo-aortique il y a un rapport avec quoi à gauche? Non. Il y a un rapport. C'est un rapport. Dans la longueur on, vous allez conserver la chaîne de la saugure dans le poumon. On peut dire qu'il n'y a pas d'un point. On ne met pas d'un point. Je ne me dis pas d'un point. On ne met pas d'un point. On ne met pas d'un point. Le canal zonvège-aortique. On ne met pas d'un point. Le canal thoracique mais elle est postéreur. Quel succès zonvège-aortique le canal thoracique bon l'artère branchique droite c'est vraiment un détail vous pouvez oublier quand tu appelles la variante antérieure la variante la plus fréquente c'est la variante postérieure elle peut passer derrière la face antérieure de T4 parce que c'est immédiatement en avant du rachiste canal thoracique ou T4 en avant et pour quelle branche gauche ou droite qui marque un réceptissement branchique gauche 25 cm et les nœuds lymphatiques carinaires évidemment le récurrent gauche en avant qu'est-ce qu'il y a à gauche à gauche le segment 2 de la horte est-ce qu'on peut considérer que le va gauche est un rapport ici 9 c'est pareil par le que je m'appelle autrement dit quand tu opères un oesophage à ce niveau est-ce qu'on a l'air à droite quels sont les rapports la crosse de la zygose qui enjambe le pédicule pulmonaire 3 qui enjambe le pédicule pulmonaire 3 donc qui enjambe le pédicule pulmonaire 3 pour se jeter dans la même carte et qui est au contact de l'oesophage quasiment au contact il est à droite et l'oesophage c'est le rapport de l'oesophage un rapport un rapport de l'oesophage c'est le rapport de l'oesophage c'est le rapport de l'oesophage regardez bien regardez bien en arrière rachis 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 canal thoracique à gauche segment 2 de l'oesophage en avant rachis en avant rachis et partie initiale de la branche souche gauche et le récurrent gauche à gauche segment 2 de l'oesophage à droite crosse de l'azigos et la vague droite le tour vous le trouvez sur la coupe T4 rachis canal thoracique en arrière crosse de l'oesophage traché et récurrent en avant crosse de l'azigos et la vague droite le tour vous le trouvez sur la coupe T4 vous pouvez discerner les rapports du segment de l'oesophage et de la 24 le segment inter-azigo-aortique de l'oesophage est situé à la hauteur de T4 oui répond en avant à la bifurcation trachéale à la branche principale droite gauche répond en arrière au canal thoracique oui répond à droite à la crosse de l'oesophage à gauche répond à gauche au nerf à gauche non il ne répond plus le nerf à gauche n'est pas un rapport pour le segment inter-azigo-aortique il est totalement séparé par le segment 2 de l'oesophage ainsi le segment inter-azigo-aortique est situé à 15 cm non beaucoup plus répond en avant à la bifurcation trachéale et la branche principale gauche oui répond en avant au nerf l'arrangé inférieure droit le nerf récurrent droit oui répond en avant à la bifurcation trachéale oui en avant à la bifurcation trachéale oui en avant à la bifurcation trachéale s'approche sous gauche en arrière en arrière T5 est le canal thoracique T4 à droite à la crosse de l'azigo-aortique au contact à droite à la crosse de l'azigo-aortique maintenant alors qu'est-ce qui cache le barbat ? c'est-ce qui cache le barbat ? t's okay si le barbat vous allez Marie et l'aube les cites une secondaire faune un cites en l'arrière c'est le segment 3 de l'or qui s'enroule autour de l'osophage en xavangé les artères intercostales postérieures mais du côté droit parce que du côté gauche la grande venasigose dans la bisectrice entre l'asigose et l'aorte vous avez le canal thoracique le vent droit la portion horizontale des amies asigose la veine intercostale postérieure gauche et le trajet du canal thoracique qui était derrière l'aorte il va devenir dans la bisectrice de l'angle entre l'aorte et la grande veine asigose et par la suite il va devenir latéraux et pris au sofrégien gauche voilà maîtriser le schéma les 3 poules de l'asigose ont vu en terreur du midiastin au vu postérieur du midiastin au vu latéral droit au vu latéral gauche une coupe des 4 5 schémas les gens de la les vous voulez reproduiser un croquis rapide ça vous fait économiser énormément de temps c'est la mémoire visuelle la mémoire visuelle est beaucoup plus compacte que la mémoire de Talahfad ça n'a rien à voir d'accord donc la haute ils ont la grande veine asigose la portion horizontale des émiasigose la veine intercostale postérieure gauche le canal thoracique et le nerf vague et puis l'orachis également parce qu'on est dans le midiastin postérieur mais l'orachis est séparé maintenant de l'osophage par l'existence de la haute en avant qu'est-ce qu'il y a en avant de l'osophage ? autour du gros rapport c'est ça ? l'oréate gauche l'oréate gauche comment est-ce que l'oréate gauche ? la veine gauche le vague gauche l'oréate gauche l'oréate gauche le losange inter-thrachéopulmonaire ici dans lequel il y a des lymphatiques trachéobranchiques mais le plus important c'est ça en fait là vous avez la haute là vous avez l'osophage Là c'est le ligament interpleural entre l'osophage et la horte et là vous avez l'osophage et là il y a un cul-de-sac ou un sinus qu'on appelle le cul-de-sac oblique ou le cul-de-sac de Haller ou le sinus oblique du péricarde et qui sépare l'osophage de l'oreillette gauche et c'est pour ça qu'on met ici une sonde échographie et on peut explorer très fidèlement les cavités cardiaques. Les nervales, je vous rappelle que les nervales étaient droits et gauches en haut, par la suite ils vont devenir plexiformes et par la suite on aura un nervale antérieur et un nervale postérieur. Le segment sous-ézigo-aortique de l'osophage décrit dans le plan frontal une courbe ou une courbure concave à gauche. Je te dis que... Oui ou non ? Oui. Répond en avant... Il dit sous-ézigo-aortique, c'est sous-ézigo-aortique. Répond en avant à la face postérieure de l'oreillette gauche. Oui. Répond en arrière au ligament interplorale et à la horte thoracique descendante. Oui. Ah, je m'aille, il est là. Répond en arrière au ligament interplorale et à la horte. Oui. Qu'est-ce que ça ? Dégot. Dégot. Répond à droite, en arrière, à la totalité de la veille imiazigo-saccessoire. Oui, c'est vrai. Répond à droite au nervale droit qui se place sur sa face postérieure à la partie basse du médiastain. Je vais vous parler de la veille imiazigo-saccessoire. Répond à droite au nervale droit qui se place... Je fais l'internazigo-aortique qui est à droite. qui se place progressivement sur sa face postérieure à la partie basse du médiastain. Il va devenir nervale postérieure. A, B, C, E. Dans son segment sous-azigo-ortique, l'osophage répand. Au nervale gauche en arrière. En avant. A épais. Au canal thoracique en arrière. Oui. A la totalité de la veille imiazigo-saccessoire. Non. Au sinus oblique du péricard de l'avant. Non. La branche principale gauche à droite. Non. La branche principale, pure que soit l'ihia, c'est l'internazigo-aortique. Ce n'est pas le sous-azigo-aortique. Dans son segment sous-azigo-aortique, l'osophage thoracique répond à tous les éléments suivants, sauf un local. Aïe, aigthare l'un d'un 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 d'un. Je ne sais pas, il dit l'A. Il dit l'A. Je ne sais pas, il dit l'A. Je ne sais pas, il dit l'A. Et l'A, il dit l'A. Quand tu vois un compliment simple, il dit que tu marches avec des choses qui sont 100%. Est-ce qu'on a parlé de l'oreille droite ? Non. Du tout. Donc c'est l'autre. L'osophage thoracique commence au niveau du paraxe et se termine dans l'estomac. Qui fait-je ? Avec un osophage. L'osophage thoracique commence au niveau de T2, se faisant fuite là et se termine au niveau du diaphragme T10. Descend en arrière de la trachée tout en la débordant à gauche pour former l'angle trachéosophagien ou remonte le nerf de l'or en gauche. M'excusez, madame Poulou. Répond à gauche au canal thoracique au niveau de sa partie supérieure. Répond au canal thoracique au niveau de sa partie supérieure. L'osophage thoracique répond à la trachée en avant. L'osophage thoracique répond à la trachée en avant. Oui, se termine en regard de T9, T10, fait environ 25 cm de l'angle, 16, 18. Né en regard de C6, né en regard de T2, c'est l'osophage tout court qui commence, C6. L'osophage n'est maintenu que par la pression des structures abotinantes. Non, il n'est maintenu par sa traversée diaphragmatique, léatus. Il est maintenu par, c'est en adhérence à la trachée, au rachis et à l'église médiastine. Ah, au rachis, c'est à la T4, évidemment. L'osophage thoracique répond en avant, au canal thoracique. Non. A la crosse de la zigosse. Non, à droite. Au cul de sac de la lèche. Oui. A la branche souche gauche. Oui, qui marque un rétrécissement d'ailleurs. A la veine, il est mis à zigosse. Non. C'est uniquement la portion horizontale et c'est en arrière. C'est dé. 16. L'osophage thoracique répond en avant. A la bifurcation de la trachée. Oui. Au péricarde. Oui. Au canal thoracique. Non. A la crosse de la zigosse. Non, c'est à droite. A l'artère intercostale droite. Qui n'est charlée à la droite. Non. A. B. Alors cet oesophage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va traverser le diaphragme en regard de T10. Cet orifice est musculaire et extensible. Cet orifice contient, à la crosse chouette, l'osophage, les deux nerfs vagues antérieures et postérieures, la couleur gauche et droite, et les artères qui vont remonter pour le vasculariser. C'est-à-dire les branches des artères phréniques inférieures et les branches des artères cardio-tubérositées. Alors cet orifice, il est à gauche de l'orifice aorti. Et c'est un orifice, que je vous l'ai dit, musculaire et extensible. Alors cet orifice entre en rapport avec. Il est en rapport avec quoi en arrière ? Quand je vous dis l'espace inframédistinal, vous l'acceptez ou pas ? Oui ou non ? En arrière avec l'espace inframédistinal. Et l'orifice aortique. Ah, qu'on l'est ? Ah, l'orifice aortique. Hein ? En avant, il est en rapport avec quoi ? Ça c'est quoi ? C'est le centre tendineux du diaphragme et l'orifice de la veine cave inférieure. Et latéralement, il est en rapport avec quoi ? Les piliers du diaphragme. Donc cet orifice est en rapport en arrière avec l'espace inframédistinal postérieur et l'orifice aortique. En avant avec le centre tendineux et latéralement avec les piliers du diaphragme. Voilà.